Le jazz, l'horloge et le caméléon. J'étais très content du titre, ça ressemblait un petit peu à une fable de La Fontaine. Et c'était en fait une tribune sur les obstacles de l'écologie. Le premier obstacle, c'était ce que j'appelais le jazz. Le jazz est une musique extrêmement complexe qui parle à l'âme et qui est difficile parfois à appréhender. Et l'écologie a ceci de difficile, c'est que ça appelle à une connaissance transversale de beaucoup de choses et que la pensée complexe ne rentre pas dans les cases médiatiques qui nous sont imposées. Je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, on disait le format TF1, c'est 11 secondes. Au journal, TF1, 20 heures, en moyenne, l'expression, le temps, c'est 11 secondes. Alors en 11 secondes, on peut dire mon équipe de foot a gagné ou les Arabes dehors. Ça, ça rentre dans un format 11 secondes. Une pensée un petit peu plus complexe comme celle de l'Anne Chomsky ne rentre pas en 11 secondes. Donc la force du jazz, c'est sa complexité, mais sa difficulté, c'est que c'est parfois une musique qui ne parle pas à tout le monde. Le jazz, l'horloge et le caméléon. L'horloge parce que le temps joue contre nous. J'ai été, il y a fort longtemps, votre représentant, Saint-Germain, à la COP 00. Je ne me rajeunis pas. C'était en 1992, c'était à Rio, l'année des peuples indigènes, puisque j'étais un passage rapporteur pour le droit des peuples indigènes. Je suis très content de voir que ce film reboucle avec cette dimension-là. Et donc dans cette COP 00, il y avait une, j'appelle ça une horloge, c'est un compteur sur lequel nous passions tous les matins, le chef d'État qui est représentant, le Parlement européen en l'occurrence que j'étais à l'époque, et qui donnait le nombre d'êtres humains vivant sur Terre. C'était une horloge où on comptait les naissances, on déduisait les morts. Et ça tournait à toute à l'heure. D'ailleurs, elle est toujours sur le site, sur mon ancien site parlementaire que j'ai gardé en archive, où l'avait relqué toujours, simplement un lien vers, je ne sais plus quelle est la cité du Canada, qui la maintient un jour. Et là, c'était tac, 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 c'était 5,4 humains de plus à la seconde. J'arrivais le matin, il y avait une ville comme Toulouse qui avait surgi quelque part sur la planète dans la nuit. Et en dessous, il y avait une deuxième ligne, cette horloge, qui était le nombre d'hectares encore cultivables sur Terre. Et là, c'était, par le moins, toutes les 3 secondes. Je peux vous dire que chaque fois que je passe sur cette horloge, je me disais, là, je ne sais pas quand ça va bloquer, mais il y a un moment où ça va bloquer. Il y a un moment où ça va bloquer. Et l'écologie politique, quelque part, elle joue une sorte de course contre la montre absurde, contre cette horloge-là. Le jazz, l'horloge et le caméléon. Le caméléon, vous savez, c'est cet animal qui a la faculté de prendre la couleur de l'endroit où il se pose. Vous le posez au milieu d'une société qui réclame plus d'environnement. Le caméléon, notamment politique ou économique, prend la couleur de cette société sans aucun problème. À Rio, justement, je me rappelle qu'au moment où chaque État, on découvert le concept de développement durable. Alors maintenant, ça nous parle de développement durable, en 1998, c'était totalement inédit. Ce concept, les journaux devaient l'expliquer. On ne savait pas qu'est-ce qu'était le développement durable. La notion de durabilité paraissait évidente pour les gens qui avaient lu le rapport au Roi Harlem quelques années après, mais pour la plupart des chefs d'État. Et moi, le jour où j'ai vu ça écrit dans les cinq langues officielles de l'ONU, dans le ciel de Rio, avec un laser, etc., à tous les chefs d'État, je me dis, « Fichre, là, la partie est gagnée. La partie est gagnée. » Parce qu'il y avait vraiment le gratin un peu planétaire. Alors là, il y avait M. Bush, le père, ça date, le père à l'époque. Pour nous, c'était Mitterrand, ça m'a permis de rencontrer des gens aussi improbables, ils étaient tous là. Ils étaient tous là à applaudir le concept de développement durable. J'ai dit, ça y est, ils ont compris. Mais non, parce que ce concept, ils l'ont réinterprété pour faire rentrer leur vision du monde dans ce machin qu'on leur vendait. Et moi, en tant qu'écologiste, je suis toujours à la recherche, comme nous dirait Noam Chomsky, d'un signifiant qui bouscule. C'est pas si vieux. Dans mon mandature précédente au Conseil régional, qui n'était à l'époque que de Midi-Pyrénées, quand nous demandions de parler de transition écologique, c'était impossible. C'était impossible. Ça donnait un signal négatif, nous disait-on, et c'est des gens de moche qui nous disaient ça, un signal négatif pour les gens qui sont dans l'actualité du moment, parce que leur dire qu'il faut transiter, ça veut dire quelque part encore que ce qu'ils font n'est pas bien. Donc on ne peut pas donner de... Ben maintenant, au Conseil régional de l'Occitanie, de durcir. Alors il y en a un qui leur arrache un petit peu la gueule, encore un concept, ils ont du mal, c'est la décroissance. On pousse chaque fois le curseur un petit peu plus loin, voilà. Alors est-ce qu'un jour on aura dans nos supermarchés des produits garantis totalement décroissants ? Je pense qu'on va y venir, mais chaque fois, il faut durcir, parce que le mot, une fois trop machi, il est comme le chewing-gum, il n'a plus ou rien. Donc il faut chaque fois rajouter la dose. Eh bien, moi je me bats depuis peut-être un tiers de siècle, eh bien, contre un jazz un petit peu complexe à expliquer, une horloge qui, à Rio et ailleurs, continue à tourner, et des caméléons qui sont partout, notamment, notamment dans l'industrie. Vous n'imaginez pas, dans ma région, combien de fois on m'a invité à venir inaugurer des machins verts ? L'autoroute Albi-Toulouse, on m'a dit, mais le monsieur l'estat, venez voir, vous serez très contents d'inaugurer une autoroute verte. Alors je sais qu'on m'explique un petit peu en quoi cette autoroute qui, quand même, est stérilisée plusieurs hectares au kilomètre de la Terre, était verte, simplement parce que dans les arrêts, d'autoroutes, il y en a deux, on avait planté des arrêts. Regardez le nombre de gens, leaders d'opinion, dirigeants visibles, qui sont de couleur un petit peu plus basanée que moi. Ça reste encore largement perfectible. Donc, en avant, on avait le temps. Moi je dis toujours, la matière première qui nous manque le plus, c'est pas le pétrole, c'est le temps. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps.